bonjour alors je tourne cette vidéo le dimanche 11 avril 2021 alors je vais vous parler de la position assise en fibromyalgie pour les fibromyalgiques alors beaucoup de fibromyalgiques vous diront qu'ils ont du mal à garder une même position longtemps parce que après ils ont mal notamment quand je suis allée voir la quand je vais voir les vidéos de vanessa de la chaîne moi malade imaginaire vanessa elle explique que pour elle c'est la torture d'aller chez le coiffeur ou quelque part parce que ben elle a mal quand elle reste assise trop longtemps alors moi je remarque que par exemple si je suis dans mon lit et si je prends une position pour lire j'ai vite mal aux endroits où ça appuie les muscles sur lesquels ça tire par contre pour la position assise j'arrive à la garder longtemps mais dans certaines conditions par exemple si je suis assise sur une chaise bien droite je vais vous montrer les photos des chaises bien droites que j'ai chez moi ben là il n'y a aucun souci surtout si j'ai les coudes en appui et là c'est important d'avoir les coudes en appui pour que ça tire pas sur la nuque et bien là j'arrive à garder cette position très longtemps même à travailler à l'ordinateur très longtemps du moment que j'ai une bonne position du cou que j'ai les coudes en appui et surtout que j'ai le bas du dos bien appuyé sur une surface dure parce que là où j'ai très mal et très vite mal c'est quand je suis assise sur une surface molle par exemple un canapé ou un fauteuil ça je supporte pas trop les assises surtout quand c'est profond alors pour ça j'ai certaines solutions par exemple dans mon fauteuil d'ordinateur dans mon atelier je vais vous montrer une photo aussi donc là je mets un petit coussin au fond du fauteuil qui me cale le bas du dos et j'ai les coudes bien en appui sur les appuis coudes et là si je reste dans cette position là là je peux la garder plusieurs heures et j'ai pas mal alors voici mon siège sur lequel je m'assure dans l'atelier mon kiné dirait qu'il faut absolument proscrire ça parce que c'est un siège qui tourne et il dit que pour les bassins le bassin c'est horrible il faut absolument pas utiliser des sièges qui tournent parce que ça désaxe le bassin et après ça crée des tensions bon moi je m'en sors j'essaie de pas le faire tourner de pas le bouger et ça c'est mon chauffe pied il m'en a fallu un qui chauffe fort parce que les chauffe pieds ordinaires là je vais vous montrer la photo de ce qu'on trouve ordinairement que ce soit à lidl ou sur internet il chauffait pas assez celui-là je l'ai renvoyé j'ai trouvé celui-ci mais j'ai remarqué alors celui-là il chauffe bien il y a deux positions la position 1 qui chauffe suffisamment mes pieds la position 2 là ça brûle c'est trop fort alors je le mets en position 1 mais celui-là on le trouve plus c'est dommage voilà j'ai essayé de le retrouver sur internet mais non voici mais ça j'ai aussi ce genre de chaise c'est une chaise droite qui était à mes grands parents des chaises de leur salon et ça c'est super parce que l'assise est très très droite très calée très perpendiculaire et là ça me soutient bien le bas du dos donc quand je reste longtemps assis sur ce genre de chaise j'ai pas mal de temps en temps si je veux avancer un petit peu je vais rajouter non mais il est rare que j'ai besoin de rajouter un coussin sur ces chaises là par contre il faut que je fasse attention à travailler avec les coudes bien en appui sur mon bureau certainement pas avec les coudes dans le vide et notamment là je me suis trouvé un petit accessoire qui me permet de regarder un peu la télé avec mon mari dans le canapé ce qui n'est pas évident pour moi parce que très souvent ben hop dès que je suis assise cinq ou dix minutes dans le canapé j'ai super mal alors j'essaie de mettre un gros coussin dans la base de mon dos derrière on a essayé de prendre un canapé en plus qui avait un petit renflement au début de la haie au milieu à l'endroit de la base du dos je trouvais que c'était très bien et seulement dans cette position là comme je suis petite mes pieds touchaient pas par terre comme j'ai souvent très froid aux pieds j'ai besoin d'un chauve-pieds oui on a souvent très froid aux extrémités quand on est fibromyalgique aussi et quand j'ai des pieds touchent de lait après j'arrive pas à dormir non plus alors bon j'ai mes petits accessoires mon petit chauve-pieds on dirait une petite mémé je vais vous montrer le petit accessoire que je me suis trouvé qui me permet de rester assise plus d'une heure dans mon lit ça me permet de faire ma prière assise et je vous montre aussi que j'ai un oreiller ça c'est mon frère qui me l'avait offert c'était un oreiller qui paraît était très bien pour la nuque mais moi quand je le mets sous ma nuque pour dormir j'ai trop mal j'ai vraiment trop mal ici parce qu'il est trop épais par contre il est super comme pupitre donc je m'enseigne pour poser mes livres mes carnets les carnets de prières etc ou quand je veux lire un petit peu pas trop longtemps ben j'utilise ce je m'assois en tailleur ou parfois il faut que j'allonge les jambes parce que assise trop longtemps en tailleur après ça fait mal aussi ça faut voir et comme ça j'ai un petit pupitre pour poser les lits pour poser les coudes c'est très important aussi ça mon kiné l'a expliqué que les gens finissent par se faire mal quand ils tricotent parce que quand ils ont pas les coudes en appui ça finit par tirer sur la nuque et après les cervicales trinquent et puis quand on est fibromyalgique particulièrement ça donne des maux de tête comme d'habitude tout se termine en maux de tête avec la fibromyalgie c'est super top alors je vous montre mon petit accessoire qui m'aide à rester assise dans mon lit voilà alors c'est un petit accessoire que j'ai trouvé sur internet j'essaie de vous montrer voilà il s'agit de quelque chose alors je crois qu'au départ c'est prévu pour faire des exercices quand on est sur le dos faire des exercices ça sert à appuyer le bas du dos et pour les gens moi qui font du sport je vais essayer de vous montrer quelques images que j'avais trouvé sur internet mais à moi il me sert en fait pour me caler le bas du dos quand je suis assise dans des endroits mous alors mon mari me dit mais ça va pas c'est un truc de torture je vous assure que les picots je les sens pas du tout mon dos il est plutôt appuyé sur la partie molle qui est là et puis je vous fais aussi une vidéo sur le tapis de fleurs tapousaine et vous allez comprendre en fait que au contraire les picots au lieu de nous faire mal quelque part ils changent notre perception qu'on a de la douleur et ils ils ont tendance à la comment dire à la diminuer un peu ça me fait pas l'effet de relaxation qui est indiqué quand je vais voir des articles dessus mais ça me soulage partiellement la douleur mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo donc voilà mes petites astuces pour rester assise longtemps je vous souhaite plein plein de courage avec cette terrible terrible maladie et je sais que j'ai encore des choses à vous dire mais je fais pas des vidéos souvent et notamment parce que j'ai déjà plein de projets en cours que j'arrive pas à terminer j'ai deux autres chaînes youtube et que en plus pas je suis encore souvent nouveau à nouveau au lit malgré le cbd je suis encore très fatigué et j'ai souvent besoin de dormir dans la journée c'est hyper frustrant allez à bientôt ou à un peu moins bientôt tu m'a morts c'est mon sasha ça oui c'est mon sasha oh oui hein mon x mon warrior tu m de bruit tu m m 1 mes 1 2 2 2 2 2 2 – Sous-titrage FR 2021